Let's go alors ! Donc, j'invite Mathilde à venir. On peut l'applaudir et l'encourager. Mathilde, pour moi, tu es une excellente coach à tout point de vue. Tu as vraiment compris plein de choses que beaucoup de gens mettent des années à comprendre. Du coup, je suis assez admiratif de beaucoup de choses que tu as accomplies. Tu as un verre d'eau, c'est ton verre d'eau, celui-là ? Oui. Celui-là ou l'autre ? Oui, l'autre. Et oui, je suis hyper impressionné par ta bienveillance, par ta capacité à apprendre rapidement. Je pense que justement, tu as une très grande humilité parce que tu n'hésites pas à aller challenger tes croyances, n'est-ce pas ? Oui, totalement. Et puis, des clients, j'allais dire que tu as de la chance d'avoir pu trouver des clients. Non, tu as des clients qui ont de la chance d'être accompagnés par toi. Merci. Et donc, ce que je vous invite à assister, c'est comment Mathilde a lancé son business de coach ? Comment tu as aussi persévéré dans la vente ? Je pense que tu es quand même très forte dans ça. Mathilde, pourquoi tu t'es lancée dans le coaching ? Comment ça s'est fait déjà pour commencer ? Ah là là. Bon. En fait, comment je me suis lancée ? J'étais très bien dans mon CDI. J'étais très bien. Je bossais dans un métier qui me plaisait, dans une équipe qui me plaisait, où l'humain était au centre. J'ai toujours cherché à bosser près de l'humain. Et en fait, durant mes études, à la base, je voulais faire de la psycho. Je voulais aller en fac de psychologie. Et puis, parce que j'aime bien faire plaisir à mes proches, à mes parents. Et parce que j'étais une très bonne élève, je me suis laissée emporter sur mais non, la psycho. Oh non, ce n'est pas prestigieux en fait. Tu ne peux pas faire ça. Tu es en STG, donc bac gestion, en com. Tu as les capacités, va chercher les écoles de commerce. Donc, j'y suis allée. J'ai fait prépa pendant deux ans. J'ai encore été la meilleure. Aujourd'hui, j'assume de le dire. Ça a été très longtemps difficile pour moi de l'assumer. Et je suis rentrée du coup en école de commerce. En école de commerce, je suis arrivée et moi, j'étais en mode l'humain, c'est génial. Et c'était la finance, le conseil, l'audit. Et là, j'étais en mode OK. J'ai comme la sensation, le petit goût de me dire que je ne suis pas là où je devrais être. Mais j'ai persévéré quand même. Et je me suis dit, j'avais toujours ce petit truc, cette petite bourbon qui me disait, t'inquiète, tu finiras par aller vers la psycho. Laisse-les, en gros, laisse-les. Fais ce qui leur fait plaisir. Et puis, t'iras vers là-bas. Et en fait, en école de commerce, en dernière année, j'ai fait alternance. Et c'est à ce moment-là, en fait, où je me suis dit, en fait, au fond de moi, le métier de coach, c'est un métier qui, de base, m'attirait. Je sais d'où il vient, d'où vient cette attirance. C'est parce que ma mère m'a très vite mis dans le dev perso avec tous ces cheminots et tout. Et je suis rentrée avec l'analyse transactionnelle, c'est rentré dans les détails, mais comprendre comment les relations humaines fonctionnaient, ça me passionnait. Et en fait, je me suis dit, ouais, en fait, ça serait un rêve, mais pas pour tout de suite. Parce que j'avais beaucoup de croyances autour que pour être coach, il fallait avoir fait déjà 25 ans dans une boîte, être du coup en deuxième partie de vie, en fait. Donc, c'était accessible que quand j'aurai 50 ans et que je serai du coup sur la fin de ma carrière dans une grosse boîte et que là, je pourrais me permettre d'être, peut-être, du coup, d'être coach. Et du coup, en école, j'avais 19 ans, quoi. Donc, j'étais loin des 50. Donc, il allait falloir patienter un peu et trouver une autre passion. Et du coup, je suis rentrée dans cette première entreprise. Et en fait, ça a été ma seule entreprise au final. Parce que j'ai fait trois ans là-bas avec des stages, de la césure, de l'alternance. Et j'ai fait un an de CDI. J'ai tenu qu'un an de CDI, en fait. Et en fait, au fond de moi, j'avais toujours cette voix qui me disait, OK, le métier du coaching et tout. Mais plus tard, plus tard, plus tard, j'avais trop peur. Et quand j'ai quitté mon CDI parce que j'ai fait un épuisement professionnel, parce que je n'étais plus alignée, parce que ça ne me correspondait plus, parce qu'on n'était juste plus sur les longueurs d'onde, je me suis dit, tu as une porte ouverte, en fait. Et si c'était maintenant, en fait, ce moment où tu pouvais peut-être tenter un truc. Et du coup, j'ai décidé de tenter, en fait. Et du coup, c'est là où ça m'amène aujourd'hui. Waouh ! Bah, raconte comment ça s'est fait, comment t'as tenté au début, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, je me souviens très bien, parce que c'était, franchement, il y a quasiment un an tout rond. J'ai pris une feuille et j'ai écrit, OK, en fait, qu'est-ce que tu veux faire ? Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu veux ? Tu veux quoi ? Qu'est-ce que tu veux ? Et du coup, j'ai écrit coaching au milieu. J'ai écrit tout ce qui me faisait peur. Là-dedans, je ne suis pas certifiée, je n'ai pas l'expérience de vie. Pour moi, quand tu es coach, il faut avoir une expérience de vie. Je fais un nombre d'années. Moi, j'ai été très focus sur l'âge pendant très longtemps. Et en fait, je me suis dit, OK, qu'est-ce qui était accessible là, maintenant ? Coach de vie, OK, on sait que ce n'est pas accessible. Donc, tu vas faire du coaching scolaire. Voilà, on va aider des étudiants. Parce que comme j'avais ce truc de l'âge, je me disais, je ne vais être que légitime auprès de personnes qui sont moins âgées que moi. Donc, du coup, j'ai commencé à coacher des étudiantes. Du coup, je me suis rapprochée de mes anciens profs de prépa et j'ai coaché ces étudiantes pendant quatre mois pour les amener dans le chemin du dev perso, mais par le biais de l'organisation. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai assisté à un sommet qui a eu lieu début 2021. Et je suis tombée là sur ce gars, sur cet entrepreneur qui est en train de raconter qu'en fait, on pouvait vivre du coaching. Et je me suis dit, mais pourquoi est-ce que j'ai l'impression que moi, je vais galérer en étant avec les étudiants ? Et c'est à ce moment-là que ça a fait tilt, en fait. Et j'ai commencé à me rendre compte que j'avais à la base ce rêve d'être coach de vie et que j'avais oublié, en fait, que c'était ça que je voulais faire. Je m'étais autoconvaincue que finalement, j'allais faire du coaching scolaire. C'était devenu en mode OK, puis en plus, valoriser par l'entourage. C'est génial, tu vas aider des étudiants, tout ça, c'est trop bien. Donc, moi, je suis people pleaser de base. Donc, j'aime bien faire plaisir aux gens. Donc, quand on dit, c'est trop bien ce que tu fais, ah, ça me valorise, tu vois. Ça me valorise. Donc, j'ai fait appel à une coach à ce moment-là qui m'a beaucoup aidée, en fait, parce qu'elle me permettait de voir qu'elle était coach de vie à mon âge et qu'elle vivait bien de son activité. Et donc, j'ai commencé à me rendre compte qu'en fait, j'avais pris le coaching scolaire parce que je me sentais pas légitime. Et c'était pas, du coup, pour la bonne raison, en fait. Et quand j'ai mis le doigt là-dessus, je me suis dit, mais ce n'est pas juste pour elle, en fait. Ce n'est pas juste pour elle. Et donc, j'ai commencé à fouiller, chercher, chercher, chercher. Donc, je suis ressortie de cet accompagnement et clairement, je n'avais plus de problème de légitimité. L'imposture n'existait même plus. J'avais toujours le même âge. Je n'avais pas gagné 25 ans d'expérience de vie. Et puis, surtout, j'avais la conviction que c'était ma place, en fait. Et comment ça s'est passé avec tes premiers clients ? Comment tu as trouvé tes premiers clients ? Ouais, ouais. En fait, ça a été assez vite parce que je fonctionne de la façon suivante. Je peux mettre du temps avant d'avoir la confiance que c'est la bonne idée. Une fois, par contre, que ça y est, que c'est décidé, je suis un peu en mode, plus rien ne m'arrête, quoi. J'y vais, j'y vais, j'y vais, je donne tout, je donne tout. Et du coup, ces premiers clients, je me souviens qu'avant de rejoindre Mission Passion, j'avais commencé à avoir deux, trois appels, en fait, comme ça. Et je sentais que je me sentais bloquée, c'était compliqué et tout. Donc, à ce moment-là, ça m'a confortée le fait « Ok, tu as fait le bon choix de rejoindre Lingen dans Mission Passion ». Et du coup, les premières clientes que j'ai eues, pendant longtemps, j'ai cru qu'il y avait une part de chance, clairement. Et je pense qu'il y a encore un petit peu cette voix, des fois, qui me rappelle « Hé, hé, c'est de la chance ». Voilà. Parce qu'en fait, c'est des personnes que je connais, en fait. Et je me disais « C'est quand même ouf ». Il y a une, je la connais depuis à l'école de commerce. Ça a été ma toute première cliente, en fait, et qui m'a dit oui une fois. Qu'est-ce que tu as vendu au tout début et à combien ? Je lui ai vendu, du coup, l'accompagnement que j'avais constitué pendant ces premiers mois de coaching où j'ai vraiment centré sur mon offre. Elle part de moi. Et en fait, j'ai compris que j'allais coacher mes anciennes moi. Et quand j'ai compris ça, c'est pour ça que, du coup, je n'avais plus de problème de légitimité. Donc, je lui ai construit un accompagnement qui l'aiderait, en fait, à apprendre vraiment à se connaître et à que ça parte d'elle. L'aider au niveau relationnel, en fait, pour qu'elle se sente juste alignée dans ses relations et qu'elle soit sincère avec les gens, qu'elle arrête de porter un masque. Parce que porter un masque, au bout d'un moment, on le sait encore mieux, avec cette période, ça gratte. C'est désagréable. Donc, si en plus, on doit le faire, un masque social dans les relations. Mais non, non, quoi. Non. Et moi, j'ai tellement porté de masque qu'une fois que j'ai compris ce que c'était de ressentir, de souffler, bah, en fait, ouais, l'air frais, quoi. Donc, du coup, je lui ai vendu un accompagnement comme ça. Et en plus de ça, j'ai rajouté une partie entrepreneuriat parce qu'en fait, elle, elle me visualisait comme étant un petit peu une sorte de mentor, je pense, aujourd'hui. Parce que j'avais déjà gravi des étapes où elle n'était pas encore. Donc, je lui ai vendu ça, quatre mois, 2200 euros. Waouh ! Dès la première ? Dès la première. En fait, la question du prix, du tarif, je l'ai débloqué durant mon premier accompagnement. Parce qu'à la base, je partais de coaching d'étudiante, 20 euros par mois, pendant trois mois. C'est comme ça que j'avais nourri des trucs, mais je gagnerais jamais ma vie. 20 euros par session ou par mois ? Par mois. Par mois. Et en fait, après le sommet, j'avais pris un appel découverte avec une des coachs de Anne Valérie. Et en fait, celle qui m'avait mis, en fait, j'avais besoin des fois de me rationaliser, de repartir dans les chiffres là. C'est quoi ? Est-ce que tu as conscience que tu es en train de te payer des centimes ? Est-ce que tu es OK avec ça ? Est-ce que tu trouves ça juste pour toi ? Et là, ça a été... Putain, qu'est-ce que je fais quoi ? Je ne suis pas en train de me respecter là. Ça ne va pas. On n'a pas fait tout ça pour se payer des centimes. Donc du coup, j'avais fait ce travail là de mindset autour de l'argent. Et je m'étais dit OK, le prix qui est juste aujourd'hui. Pour moi, j'avais la certitude que 2200 euros, j'étais capable de le dire. J'étais à l'aise avec ça, avec le fait de le dire. Je me suis entraînée pas mal de fois devant ma glace, tout ça, petit vocaux que je me fais à moi-même, tout ça. Et du coup, ça m'a beaucoup aidée parce qu'au final, quand je l'ai sortie, bien sûr que j'avais peur. Bien sûr que j'avais peur, mais j'étais tellement sûre que... Et je n'ai jamais flanché là-dessus. J'ai juste dû appeler une autre cliente où j'ai juste vendu autre chose parce que ça ne répondait pas à son besoin. Mais avant d'en arriver là, j'avais fait beaucoup d'appels avec elle. Donc voilà, cette première cliente, je la connaissais. Du coup, c'était une amie. C'est une amie, en fait. Ça aussi, ça m'a décomplexée parce que ce que tu partages autour du fait d'aimer ses prospects. Mais moi, en fait, toutes les personnes qui me suivent aujourd'hui sur les réseaux avec qui j'échange, d'avance, je me dis, je l'aime, en fait. Je pars de ce principe-là. Et ça, ça m'a beaucoup marquée quand on en a parlé. Bon, sauf qu'elle me manque de respect, mais c'est très rare. C'est très rare. Mais du coup, voilà. Et la deuxième, c'était une abonnée, en fait, Instagram. Et on a échangé, échangé. J'ai donné du temps. Elle m'a donné sa confiance. Et du coup, quand j'ai avancé mon prix, elle m'a dit oui direct. C'était les premières clientes. Ouais. J'aimerais bien avoir, avant d'aller plus loin, ton point de vue sur le fait de coacher une amie. Tu présentes ça comme étant, c'est plus facile, alors qu'il y en a qui pensent tout le contraire. Et même moi, je pense que je trouve ça plus difficile. C'est quoi ton point de vue ? Oui, je trouve que c'est difficile. Ok. Très honnêtement, c'est… Pourtant, tu l'as fait et t'y allais, quoi. Je l'ai fait parce que dans ma tête, c'était clair. Là, je sors de ça. Ça ne veut pas dire qu'on n'est plus amis. Ça veut juste dire que là, pour te servir, il ne faut pas que je sois ton ami. Et là, mon objectif, tu investis dans du coaching. Tu n'investis pas pour une relation amicale. Sinon, voilà. Ce n'est pas ça l'idée. Donc du coup, vraiment, j'ai cette clarté sur là. Je mets ma casquette de coach. Cascette de coach. Cascette de coach. C'est ce que je me répète, en fait, à chaque fois. Et ça n'empêche pas que des fois, durant une session, en fait, avec cette casquette de coach et coacher une amie, ça ne m'empêche pas de faire preuve d'empathie et de bienveillance envers elle. Je sais, du coup, où mettre la limite. Qu'est-ce qui va lui servir ? Qu'est-ce qui va pas lui servir ? Puis, il y a aussi une autre chose, c'est que je me suis rendu compte, en fait, que les métiers du coaching, ça me parle parce que j'étais un peu cette coach officieuse, en fait, où j'ai l'impression d'avoir toujours, en fait, fait ça avec mes amis, de leur offrir cette écoute incondition, nous les amener à se questionner sans mettre des mots dessus, sans savoir ce que c'était. Et du coup, je pense que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, je suis moins complexée à ça. Waouh, c'est puissant. Parle-nous de cette deuxième cliente, donc c'est une abonné Instagram. Comment ça s'est fait alors, plus précisément ? Ouais, ouais. C'est moi qui suis venue vers elle. Toutes les personnes que j'ai aujourd'hui en appel et en coaching, c'est moi qui suis venue vers elle, en fait. Sauf les deux, enfin, j'ai eu un premier groupe, en fait, de trois clientes. Il y en a eu deux parmi les trois où c'était des amis. Et en fait, elle, du coup, donc c'est moi qui suis partie lui parler, en fait, simplement. Et je voyais qu'elle voyait souvent mes stories, je voyais son pseudo qui réapparaît, qui réapparaît assez souvent. Et du coup, je l'ai contactée. J'ai voulu échanger, en fait, avec elle. Juste échanger, converser, créer un début de lien, savoir si je pouvais faire quelque chose, en fait, pour l'aider. Et en fait, elle m'a exposé sa première situation et je me suis dit, bah, j'étais dans le début de mission passion. Donc là, je me suis dit, bah écoute, t'as rien à perdre, en fait. Tu sais, être respectueuse, tu vas pas, tu vas lui faire du mal, en fait. Au contraire. Donc, du coup, j'ai proposé un appel par rapport à sa situation et sa situation de départ. En appel, on s'est rendu compte que c'était pas du tout le vrai problème. Ça, je crois que c'est la partie que j'adore, en fait, quand je fais des appels. C'est quand je vois dans la lumière, là, dans les yeux, en mode, mais en fait, c'était pas ça le problème. Le problème, il est pas là. C'est pas que je doute du fait que je vais changer de poste, en fait. Le problème, c'est que j'ai du mal à montrer mes émotions à ma famille, en fait. Et là, quand j'ai touché ça et que j'ai vu chez elle le truc, bah ouais, là, je me suis dit, ok, j'étais dans la bonne direction. Ouais, et du coup, juste pour entrer un peu plus dans le détail de ce concept-là, c'est une abonnée, t'as discuté avec elle et en fonction de la discussion, à un moment donné, tu l'as invité à un appel, hein, c'est ça ? Ouais, c'est ça, c'est ça. Et donc, t'as fait un appel, t'en as fait un deuxième ou troisième ? Ah, j'en ai fait trois. T'en as fait trois avec elle. Et qu'est-ce que tu en tires comme apprentissage de ces deux premières clientes qui pourraient aider tout le monde ? De ces deux premières clientes, l'apprentissage que j'en retire, c'est de respecter son rythme aussi, en fait. Et même si moi, je suis convaincue que je suis la bonne personne pour l'aider, c'est à elle de s'en rendre compte. Et de pas, en fait, de trouver cette limite entre je pousse, je te montre que tu peux aller plus loin, mais d'un autre côté, tant que tu le vois pas, je peux rien faire, en fait. Et donc, j'ai vraiment compris ce truc de plus je lui pose des questions en un, en fait, je lui rends service. Parce que même si, et ça, je le dis souvent, en fait, même quand j'arrive à la fin et que je propose le prix et que ça peut bloquer. Parce qu'aujourd'hui, ça bloque plus que c'est fluide, en fait. Et pour moi, c'est important de le dire, en fait. Moi, je fais quatre appels à la fin. Finalement, c'est non pour le moment. Ça, je l'ai appris aussi grâce à toi et grâce à Profession Coach, ce fameux livre qui a vraiment fait un vrai tournant pour moi dans ma tête. Et en fait, je me dis, je prends mon temps. Je prends mon temps. Et maintenant, quand je fais des appels, j'ai pas l'impression de perdre du temps, en fait. Au contraire. Wow. Parle-nous de... Après ces deux ventes, qu'est-ce qui s'est passé ? Je sais aussi qu'il y a eu un coup de mou à un moment donné. Ouais, ouais, ouais. Bien sûr, il y a eu un coup de mou parce qu'en fait, j'ai perdu ma chienne, tout simplement. Et du coup, ça m'a ralenti énormément. Parce que ce genre d'événements, on les contrôle pas. Et quand ça arrive, t'as beau être hyper déter, vouloir atteindre... Voilà. Beaucoup d'événements. À un moment donné, juste émotionnellement, quand ça suit pas, ça suit pas. Et du coup, j'ai aussi réussi à ce moment-là à accepter de... On fait pause. On fait pause. Et en fait, le fait d'être accompagné par toi, par Mathéo aussi, ça a été salvateur. Parce que ça m'a permis de me rendre compte que déjà, j'avais le droit aussi de faire pause. En fait, j'avais le droit de faire mon deuil aussi. Et du coup, de pouvoir ensuite repartir et de repartir encore différemment. Et même à chaque fois, il y a une phrase que j'ai notée d'ailleurs dans mes affirmations de ce matin, c'est... Choisis la vulnérabilité. À chaque fois, choisis la vulnérabilité. C'est ça, aujourd'hui, qui fait que je suis là. C'est ça, aujourd'hui, qui fait que dans mes relations, je ne suis qu'avec des gens. Je suis entourée de façon saine et sincère. C'est que je choisis à chaque fois la vulnérabilité. Et même avec mes abonnés. Tu veux nous en dire un peu plus ? Ça veut dire quoi ? Qu'est-ce que tu as en fait ? Oui. D'oser se montrer comme on est vraiment, en fait. Et ce masque-là qu'on porte... Et c'est OK d'avoir un masque. Moi, je l'ai porté pendant 23 ans, ce masque. Aujourd'hui, j'en ai 26. Donc, je l'ai porté pendant 23 ans. Je sais très bien ce que ça fait. Et en fait, une fois qu'on... Pour moi, la vulnérabilité, c'est... C'est une phrase, du coup, qui est reprise... Enfin, une des personnes que j'apprécie énormément et qui m'inspire beaucoup, c'est Brené Brown, qui parle de vulnérabilité, de honte. Et du coup, c'est oser montrer notre entièreté avec nos imperfections. Et vraiment, ça va faire un peu franglais et tout. To embody, to embrace qui on est vraiment, en fait. Et c'est ça que je m'attèle à chaque fois, de montrer, en fait. Et quand je le montre, je vois que les retours en face sont toujours là. Et du coup, parce que toi, tu l'incarne, t'aides d'autant mieux tes clients aussi à aller dans ce sens. Oui, oui, oui. Comment ça a été, d'ailleurs, d'accompagner ces premières clientes alors que tu n'es pas une coach certifiée, tu n'as pas 20 ans d'expérience de vie ? Comment tu l'as vécu ? Oui. Du coup, je n'avais plus ce truc-là de la certification, d'être légitime et tout, par le... Je suis obligée de le dire comme ça. Ce n'est pas du tout dégradant pour les personnes qui sont certifiées. Parce que même moi, j'aspire pour un jour de me certifier. De toute façon, si la profession de coach devient une profession certifiante, enfin certifiée, je le ferai. Mais je ne voulais pas remettre ma valeur dans un bout de papier, en fait. Je l'avais déjà fait. Les études en école de commerce, j'ai fait pour le bout de papier. J'ai payé pour le bout de papier. J'ai fait un prêt à la banque pour le bout de papier, pour qu'il y ait cette ligne sur mon CV. Donc, je le savais, j'avais déjà fait. Mais pour un truc qui me plaisait autant, c'était hors de question que je le passe pour ça. Donc, du coup, comment je les ai accompagnés ? Je me suis dit, écoute, on va la faire à l'instinct, en fait. On va la faire à l'instinct. On va y aller comme on est. Et à côté de ça, évidemment, je continue à me former. Et pour le coup, moi, j'ai plutôt opté pour un cursus en psychologie à distance. Et du coup, je me forme à la fac. Et donc, je suis en deuxième année. Et j'apprends énormément parce que je pense que j'ai la valeur d'apprentissage aussi qui est là. Et du coup, c'est ça qui me permet de me dire, OK, je ne vais pas faire de mal, en fait, à la personne. Et pour moi, c'est ça, le coaching. C'est qu'on peut être coach. La condition, c'est de ne pas faire de mal à la personne qui est en face de nous. Ouais, c'est passionnant, c'est passionnant. On ne va peut-être pas faire le point de chacun ou chacune de tes clients. Mais est-ce que tu veux quand même nous donner globalement ce qui s'est passé après ces deux premières ventes ? Ouais, dans leur accompagnement à elle ? Non, non, toi dans ton business. Ouais, ouais, ouais. Alors, du coup, aujourd'hui, qui est d'ailleurs un challenge pour moi, c'est que j'ai du mal à célébrer. Du mal à me dire, OK, ça y est, on a fait ça et tout. Trop bien. Toujours ce truc de, OK, mais one more, encore un, encore un, encore un, encore un. Parce qu'en fait, si on s'arrête, on a peur qu'après, il y ait un gros creux et que ce soit la fin et que ça y est, etc. Et du coup, j'ai continué, en fait. J'ai stabilisé ce que j'avais déjà appris avec toi dans Mission Passion et j'ai continué. Il y a des trucs que j'ai un peu arrêtés. Typiquement, la prospection sur Insta, j'avoue, 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 j'avoue. J'ai arrêté de remplir le défi du sérieux, c'est tout. Tu l'as bien fait, en tout cas. Ça, ça a été le truc parfait parce que c'était en mode, OK, on met un chiffre, 20 personnes par jour, on s'en fout, on y va. 20 personnes, 20 personnes par jour. Et je ne compte même pas le nombre de messages où je n'ai jamais eu de réponse. Mais parce qu'il suffisait que j'en ai une ou deux qui venaient me conforter que c'était la bonne façon de faire. Et donc, du coup, j'ai continué à faire ça. Et après, j'ai été challengé sur OK, bon, c'est quoi l'étape d'après ? Parce qu'on m'a donné, on voyait des messages sur Insta. Oui, c'est limité. Et du coup, c'est là où j'ai commencé à vouloir créer plus de contenu et notamment créer une chaîne YouTube. Tu veux nous en parler quand même ? Oui. En fait, je pense que je n'ai jamais eu de difficulté à m'exposer parce qu'au niveau perso, j'avais déjà créé une chaîne YouTube à la base de la base en 2012. Je parlais de cheveux frisés et de cheveux crépus. Comment prendre soin de ces cheveux frisés et crépus ? Parce qu'à l'époque, il faut savoir qu'il n'y avait pas tous les produits qu'on a aujourd'hui. Et du coup, j'étais là-dedans et tout. Puis c'était mon moment à moi, mon truc où je me sentais bien, où je me sentais moi. Donc du coup, je me suis vite mise en mode vidéo YouTube et tout. Et après, j'ai parlé toujours de sujets qui me touchaient. Donc la perte de poids, ça a été pendant longtemps, une période de ma vie. Aujourd'hui, ça l'est moins, heureusement. Mais du coup, j'ai partagé beaucoup de choses sur cette chaîne qui relevaient de ma vie. Les programmes alimentaires que je faisais, des vlogs, plein de trucs. Et du coup, j'avais créé des liens comme ça en fait, avec des gens qui me suivaient et tout. Ce petit rendez-vous, machin. Et du coup, c'est un truc que j'ai toujours aimé en fait, je crois. Ok, c'est pour ça que tu es aussi à l'aise parce qu'en fait, tu ne débutes pas quand même. Ah non, 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 non. Non, non, les premières vidéos, je les garde. D'ailleurs, il y a récemment, complètement taré la nana, je me suis refait certaines de mes vidéos pour voir. Et ça m'a, ouais, j'ai ressenti une sorte de, tu as bien fait de le faire quand même parce qu'aujourd'hui, du coup, quand tu allumes ta caméra, tu n'as pas peur. Quand je dois faire une story face cam, je la fais, je sors du sport, je suis rouge écarlate, j'ai des cheveux partout, je n'en ai rien à faire. Parce que je me dis aussi, la personne qui s'arrête à ça, c'est qu'elle n'est pas faite pour moi en fait. On n'est juste pas fait pour être, tu vois, pour connecter et tout en fait. Donc, si tu t'arrêtes à ça, c'est ton problème. Moi, je n'ai pas le temps en fait. Aujourd'hui, c'est vraiment ce que je me dis, je n'ai pas le temps pour les gens qui s'arrêtent à ça, 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 ça. C'est aussi pareil dans mes relations. Ça paraît très tranché, mais j'ai été obligée. J'ai été obligée parce que quand on a tendance à vouloir toujours faire plaisir aux autres, à donner, 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 on s'épuise en fait intérieurement. Et du coup, aujourd'hui, c'est ma façon de me protéger aussi. Avant de passer au temps de questions réponses, est-ce que tu aurais un conseil à partager par rapport à ce que tu as vécu, ou qu'on n'a peut-être pas encore abordé ? Ouais, bah en fait, c'est de ne pas lâcher l'affaire. Vraiment, de ne pas lâcher l'affaire. Et une expression que ma mère m'a sortie encore il n'y a pas très longtemps, c'est des fois, on est au fond de la mine. Donc, on est là au fond de la mine, il fait sombre, il fait froid, on a une petite pioche là, alors qu'on aimerait bien avoir un marteau-piqueur et tout. Et on est là, on est en train de piocher, machin, mais on sait que c'est une mine, on sait qu'on va sortir. Et donc, on continue de piocher en fait. On pioche parce qu'on a cette certitude qu'on va en sortir. Et il ne faut pas lâcher l'affaire. Et moi, c'est ce que j'aurais aimé entendre peut-être plus vite, plus tôt. Lâche pas l'affaire, vas-y. Parce que si tu n'y vas pas, de toute façon, il ne va rien se passer, ça c'est sûr. Donc, ce n'est pas lâcher l'affaire. Et je l'applique du coup aussi quand je fais mes process de vente, de coaching, je ne lâche pas l'affaire. Tant que la personne ne me dit pas, je ne veux pas de toi, je ne la lâche pas. Et elle ne me le dit pas du coup, en fait, ce qui se passe. Parce qu'en fait, elle veut, sauf qu'elle a peur. Et moi, je me dis, je crois en toi déjà en fait. Donc, si tu me fais suffisamment confiance, laisse-moi te montrer que j'avais raison en fait, de te faire confiance. Donc, ça serait ça. Ouais, et il y a eu un moment, je sais parce qu'on a travaillé sur ça, il y a eu un shift un peu de ce que je comprends à un moment donné. Tu étais quand même assez gênée d'offrir des deuxièmes appels ou autre comme ça. Et puis là, finalement, tu n'as pas la même position. Et ça peut peut-être encore changer plus tard, mais est-ce que tu veux nous raconter un peu ça ? Ouais, j'étais hyper gênée parce que j'avais l'impression que je ne faisais pas un bon boulot en fait. J'avais l'impression que ce n'était pas bien de faire ça en fait. Parce que, et c'est un truc aussi que j'aime combattre, c'est qu'on ne voit que des messages de gens qui réussissent avec leur truc. Ça fait dix ans qu'ils le font, mais ils ne le disent pas que ça fait dix ans. Et on voit des succès stories de partout et c'est génial. Merci, merci de montrer vos succès. Et quand vous étiez dans le fond de la mine là, ça serait bien de montrer un peu ce que c'est dans le fond de la mine. Et du coup, ce truc de faire un deuxième appel, j'avais l'impression que c'était un échec d'une certaine façon. Et en fait, c'est toi que tu m'as déculpabilisé en fait. Tu m'as vraiment décomplexé sur ça. Et du coup, maintenant, je suis en mode, non en fait, je vois vraiment que ça aide en fait. Donc du coup, si je dois faire un deuxième. Et puis, je ne dis pas que des fois, ça ne me saoule pas honnêtement. Des fois, je me dis, j'aimerais bien on en appelle, tout ça. On trouve le problème, on va la vision, on propose l'accompagnement. Et c'est un oui direct, sauf qu'il y a la vraie vie. Et la vraie vie, c'est que tu as un humain en face. Et que cet humain, il n'est peut-être pas prêt en fait. Et tu dois l'amener là. Et ça fait partie du process. Nous, je ne l'ai jamais partagé, mais puisque tu en parles, on a fait plus de 300 000 euros de chiffre d'affaires en un an et demi. Je crois qu'on n'a peut-être jamais closé en un appel. Alors, je ne dis pas qu'on n'aurait pas pu closer en un appel. Mais pour moi, c'était une manière de démarrer une relation aussi. Mais c'est ça. Donc, peut-être que j'ai des croix-ences liminentes. Mais en tout cas, c'est possible de développer un business qui croit avec des deuxièmes appels. Et juste au cas où vous aurez des doutes, le but, ce n'est pas d'offrir de deuxièmes appels à n'importe qui, à des gens avec qui tu as envie de travailler. Ah non, 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 non. Ce premier appel, c'est OK, on voit, est-ce qu'il y a ce truc, est-ce qu'il y a ce petit feeling qui fait que je veux bien passer plus de temps avec toi. Et la personne, elle en a conscience que c'est aussi un cadeau que tu lui fais. Moi, je le formule comme ça, je ne me gêne pas. Et donc, du coup, là-dessus, je ne suis pas complexée. Et vraiment, le truc que j'ai, c'est aimer les prospects. Ils sont déjà clients en fait. Parce que moi, j'ai ce truc où je me dis, même si là, c'est non, on se voit dans quelques mois. Et dans quelques mois, tu vas peut-être revenir. Et j'ai cette certitude qu'ils vont revenir. Encore ce matin, j'ai une prospecte qui m'a envoyé des vocaux avec qui je continue d'échanger de temps en temps, une fois par mois, sans un petit message. Parce qu'elle m'avait dit non, là, pour moi, je ne peux pas sortir 2200 euros, je le respecte. Et du coup, en fait, en continuant la relation, en fait, elle m'a dit que finalement, elle va peut-être trouver un job et qu'en fait, ça va peut-être être plus tôt que prévu. Et elle était trop contente en fait de pouvoir m'annoncer, je vais pouvoir bientôt bosser avec toi. Et je me suis dit, mais heureusement que tu n'as pas lâché. Tu n'as pas lâché en fait. Tu ne t'es pas arrêtée au premier obstacle. Et du coup, c'est voilà. Donc, je suis très contente aujourd'hui de me dire que je n'ai pas honte à aller jusqu'à un quatrième appel si besoin. Et même si c'est un non, en fait. Et ça, je me suis détachée en fait. Parce qu'émotionnellement, bien sûr, j'ai passé du temps et tout. Mais ça l'a déjà tellement aidé que du coup, c'est OK. Waouh, je pense qu'on peut applaudir Mathilde. C'était bien inspirant.